Et nous voilà notre dernière figure, les trois cha-cha-cha. Nous allons commencer par les trois cha-cha-cha qui vont en avant et en arrière. Si vous n'avez pas vu la capsule précédente, l'Open Basic, où nous parlons justement du chassé en avant, en arrière ou du lockstep, nous vous invitons à le voir parce que vous ne pourrez pas faire cette figure sans les notifications ou les informations que vous allez avoir dans la capsule précédente. Donc nous allons faire le trois cha-cha-cha en avant et en arrière. Pour ce faire, nous allons avoir une position ouverte en couple. Et comme vous avez vu précédemment avec Philippe dans la capsule précédente, il vous avait expliqué que vous pourriez faire trois lockstep d'affilé. Là, c'est exactement ce qu'on va faire. On va faire trois lockstep d'affilé ou trois cha-cha-cha-cha d'affilé. On est ici en position ouverte. On va commencer avec un début de Basic. On va faire devant et derrière. Maintenant, on va aller en arrière pour le lead une fois, en avant pour la follow une fois. Nous allons faire cha-cha-cha-cha. On va continuer en arrière pour le lead, en avant pour la follow. Cha-cha-cha-cha. Et une dernière fois. Cha-cha-cha-cha. Maintenant, on va repartir avec notre Basic. Deux, trois. Et la même chose en arrière, puis en avant pour le lead. Cha-cha-cha. Une deuxième fois. Cha-cha-cha. Une troisième fois. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Et on reprend. Deux, trois. Une fois. Deux fois. Trois fois. Et encore. Deux, trois. Une fois. Deux fois. Trois fois. Vous l'avez compris, le nom « three cha-cha-cha » ou « trois cha-cha-cha » vient du fait que nous faisons trois fois le cha-cha-cha. Donc théoriquement, là, comme vous vous en êtes rendu compte, bien évidemment, c'est la première fois qu'on sort de la rythmique classique de deux, trois cha-cha-cha, deux, trois. Parce qu'en effet, on va avoir deux, trois cha-cha-cha-un, cha-cha-cha-deux, cha-cha-trois. Et là, on continue deux, trois cha-cha-cha-un, cha-cha-cha-deux, cha-cha-trois, deux, trois. Donc c'est vraiment d'avoir conscience que là, c'est la première fois où on commence à changer la rythmique. Ça sera exactement la même pour l'autre variante des trois cha-cha. Donc si on essaye ça un peu plus rapidement. Deux, trois, quatre et un. Deux, trois, cha-cha-un, cha-cha-deux, cha-cha-trois. On change. Et cha-cha-un, cha-cha-deux, cha-cha-trois, note base. Cha-cha-un, cha-cha-deux, cha-cha-trois, deux, trois. Cha-cha-un, cha-cha-deux, cha-cha-trois, deux, trois. Donc voici les trois cha-cha en avant et en arrière. D'accord ? Donc théoriquement, vous pouvez bien évidemment l'interrompre. Vous pourriez faire juste des trois cha-cha en arrière ou juste des trois cha-cha en avant. La plupart du temps, ils sont combinés parce que comme vous avez vu, ça déplace. Donc on essaie de revenir à notre position de départ. Au niveau des prises de main. Là, nous l'avons fait avec la prise de main qu'on va appeler de base. Avec la main gauche pour le lit, la main droite pour la follow. Vous verrez aussi que certaines fois, quand on fait les trois cha-cha-cha, on se retrouve à faire main droite, main droite et main gauche, main gauche. Si on montre une fois à quoi ça ressemblerait avec ces prises de main-là, ça ferait deux, trois, changer la main. Cha-cha-cha-cha, change. Cha-cha-cha, change, cha-cha-cha, deux, trois. Cha-cha-cha, cha-cha, 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 cha-cha. Et on pourrait repartir la même chose ou faire quelque chose de différent. Vous l'avez compris, à chaque fois qu'on a un lockstep, on est les mains opposées, main droite, main droite, main gauche, main gauche, qui nous permet d'avoir peut-être plus de arm styling ou de bouger les bras pour le lead ou pour la follow. On essaie ça en musique. On va le faire une fois avec la prise de main de base, puis la deuxième fois, on changera la prise de main. un, deux, trois, quatre et un, deux, trois, quatre et un, quatre et deux, quatre et trois, deux, trois, cha-cha, un, cha-cha, deux, cha-cha, trois. On change les mains. Cha-cha, un, cha-cha, deux, cha-cha. On reste. On reste. On change. Et là, on peut rechanger à la fin. Deux, trois, cha-cha, un, cha-cha, deux, cha-cha, trois. Et on change. Change. Reste. Deux, trois, cha-cha, change. 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 Et là, on pourrait repartir sur un open basic pour continuer avec n'importe quelle des autres figures que vous avez vues précédemment. Si vous voulez aussi le faire, on l'a fait en version plus internationale avec le lockstep, vous pouvez aussi le faire en version américain avec le chasser en avant et en arrière, comme on avait vu dans la capsule précédente. Cela donnerait ceci. Cela ferait deux, trois, chasser vers l'avant, cha-cha-cha, un autre, cha-cha-cha, le troisième, cha-cha-cha, deux, trois, une fois, deux fois, trois fois et deux, trois. Même principe, vous pourriez aussi changer la prise de main, c'est vraiment juste la manière dont vous décidez d'utiliser vos pieds. Soit de les croiser pour faire un lockstep, soit de juste les assembler pour faire un cha-cha-cha. C'est parti pour la deuxième version des trois cha-cha-cha qui, ce coup-ci, va se passer de côté. Là, on a fait en avant et en arrière. Maintenant, on va se déplacer de côté. Pour ce faire, on va se mettre dans l'autre sens. Ici, ça va être une combinaison également de figures que vous avez déjà vues précédemment. Et donc, on va commencer ici. Donc, si on commence avec notre base avant-arrière, comme tout à l'heure, avant-arrière. Maintenant, on va aller de côté. On va aller cha, ces deux côtés. Là, on va faire une ouverture de New York, comme si on allait faire un New York. Jusqu'au lieu de partir et de revenir, là, on va faire un lockstep avant. Parce que l'idée des trois cha, c'est toujours de garder la rythmique qui est pareille en disant deux, trois, cha-cha, un, cha-cha, deux, cha-cha, trois. Donc là, on est au deuxième cha-cha. Et là, on va faire lockstep. Maintenant, on va faire fermeture et on va faire une dernière fois cha, 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 deux côtés. D'accord ? Ici, on pourrait repartir sur une base ou n'importe quoi. La plupart du temps, ce qu'on va retrouver, c'est un spot turn à la fin. Donc, on tourne, deux, trois, et on va tout refaire de l'autre côté, les trois cha-cha-cha. Donc, on va faire partir, cha, ces deux côtés. Cha, A, C, un. On ouvre comme pour un New York. On fait un lockstep. Cha, C, deux. On referme. Troisième cha. Et un spot turn pour finir. Deux, trois. Et cha, cha, cha. Et deux, trois. Et on est reparti du début. Donc, si on refait ça encore une fois, lentement. Deux, trois, quatre et un. Deux, trois. Cha, C, deux côtés. Et on ouvre, lockstep. Cha, A, C. On ferme. Cha, A, C. Un tour. Deux, trois. Et cha, C de côté. Cha, cha, un. Lockstep. Cha, cha, deux. Cha, cha, trois de côté pour faire le spot turn. Deux, trois. Cha, cha, cha. On finit. Deux, trois. Et on peut repartir du début. D'accord ? Donc, c'est exactement la même rythmique. C'est pour ça qu'on appelle ça les trois cha, cha. Que ça soit en avant ou en arrière ou bien de côté. D'accord ? Donc, si on essaye de se faire ça un peu plus rapidement. On est ici. Deux, trois. Quatre et un. Deux, trois. Cha, cha. Un. Cha, cha. Deux. Cha, cha. Trois. Spot turn. Cha, cha. Un. Cha, cha. Deux. Cha, cha. Trois. Spot turn. Cha, cha. Un. Deux. Trois. Cha, cha. Cha, cha. Donc là, vous pouvez position fermée, position ouverte. Comme d'habitude, comme bon vous semble, ça reste une danse où vous êtes censé vous amuser. Fait que comme on disait tout à l'heure, la même chose. Fait que là, on l'a fait avec le style plus international avec notre lockstep. Même chose, vous pourriez remplacer le lockstep par le chasser en avant. Fait que ça pourrait être chasser de côté, chasser en avant, puis chasser de côté. Fait que vous l'avez compris, à chaque fois que vous avez la possibilité de faire un lockstep, vous pouvez choisir de le faire en chasser en avant si c'est plus facile pour vous. On vous invite à essayer de faire les deux versions pour essayer aussi de monter un petit peu votre niveau puis de vous donner des petits challenges personnels pour voir si vous êtes capable de pouvoir voir les deux. Fait qu'on fait ça en musique. C'est parti. On repart sur notre base. Et voilà les trois chachas de côté.